Alors bonjour tout le monde, bonjour très chers amis d'ici, de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Bonjour à tous nos amis de la diaspora américaine, du Maryland, de Virginie, de New York, d'Atlanta, de Houston. Un chaleureux bonjour ce jour, bonjour à toute la diaspora française, la diaspora italienne, nous sommes de tout cœur avec vous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et comme annoncé, nous avions dit depuis hier que nous allons vous donner les principes ou les étapes pour reconnaître un promoteur crédible. Alors aujourd'hui, nous sommes avec notre juriste maison, notre directeur juridique, M. Ossé-Anki-Omer, qui va vous donner les détails. Les détails pour reconnaître un promoteur sérieux, c'est-à-dire dans les documents à fournir aux souscripteurs ou aux futurs souscripteurs que vous êtes, pour reconnaître un promoteur sérieux, avant même d'aller voir le notaire. Alors sur ce, je vous laisse en présence de M. Ossé-Anki-Omer, qui est le directeur juridique chez Adorno-Métits-Services-Entreprise. Merci. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à notre stand AMS-Entreprise, au deuxième jour de notre salon de l'émodulier de Côte d'Ivoire. Voilà, comme annoncé, nous avons bien voulu aujourd'hui vous dire en quoi est-ce qu'on peut reconnaître un promoteur immobilier crédible. Parce que la réalité, un promoteur se doit d'être crédible, parce qu'il doit être un partenaire de confiance, nous estimons. Et c'est ce que nous essayons de faire, M. Ossé-Entreprise, mettre tout le sérieux qu'il faut. Comment le reconnaître ? C'est dans un ensemble de procédures et de formalités que l'entreprise qui se veut promoteur immobilier doit s'inscrire. Et donc, ces formalités et procédures sont les suivantes. Être promoteur, c'est sous-entendu qu'on est agréé. Donc le promoteur doit obtenir un agrément auprès du ministère de la Constitution du Côte d'Ivoire. Et en l'espèce, en AMS, nous sommes bel et bien agréés par le ministère de la Constitution. Et nous avons là l'agrément. Il va s'efforcer de vous faire un groupe en ce l'agrément. Il y a aussi votre agrément promoteur. Ce sont des données que vous pouvez déjà vérifier, même auprès du ministère, auprès de notre notaire. Le notaire dont... Nous allons également vous traceter l'adresse. Et depuis l'étranger, vous pouvez toujours communiquer avec notre notaire, maître Amisha, pour avoir ces informations-là. Et donc, le promoteur, il est agréé. Ensuite, il va chercher à réaliser un programme immobilier. Mais il faut que ce programme-là, il faut également, soit agréé. Donc il y a l'agrément du promoteur lui-même. Mais son programme, que vous pouvez mettre en place, doit être agréé. Et pour cela, il y a un ensemble de procédures aussi qu'il faut faire. Un ensemble d'actes qu'il faut poser, toujours près du ministère, de la Constitution, de la Côte d'Ivoire, pour que le programme qu'il entend réaliser soit agréé. Et la première des choses, la première des choses, c'est qu'avant tout, pour réaliser un programme, il faut bien détenir un terrain. Donc le promoteur doit être propriétaire du terrain pour éviter des conflits, des contestations pendant la réalisation du programme. Certains promoteurs optent pour ses partenariats avec les profiteurs terriens. Mais AMS Entreprises, nous avons décidé d'acquérir directement le terrain par un acte de vente notarier, toujours avec notre notaire Maître Amisha. Donc AMS a acquis le terrain. Donc AMS Entreprises détient le titre foncier sur les 7 hectares sur lesquels nous réalisons l'accepter l'hélium. Donc vous avez ici l'arrêté de concession définitive. Délivré par le ministère de la Constitution. Vous voyez là, ça c'est le numéro de l'agrément. Et après avoir obtenu l'ACD, nous avons poursuivi les procédures pour obtenir auprès de la conservation foncière, ce document-là, qui est le certificat de mutation de propriété foncière. qui nous fait savoir, mais qui vous fait savoir que AMS Entreprises est propriétaire de ce terrain-là. Donc propriétaire du terrain. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le lotissement. Faire le lotissement de tout un plan d'aménagement, de morcellement, par des experts bien sûr. Et en cela, le promoteur qui se veut crédible doit s'attacher à des services de cabinet reconnus sur la place pour réaliser les plans d'aménagement, les plans d'urbanisme, et tous les autres plans qui vont avec les plans d'assainissement, eau usée, eau potable, les plans d'électricité, les plans... Toutes sortes de plans, ce sont des plans, ce sont des procédures qui sont exigées. Sans ces choses-là, on ne peut obtenir... Sans ces choses-là, on ne peut obtenir... Excusez-nous, c'est le direct, il y a pas mal de bruit dans le salon, donc on va parler un peu plus haut pour que vous puissiez nous entendre. Et lorsque toute cette documentation est réunie, lorsque cela est réuni, en ce moment-là, le promoteur dépose la demande d'agrément de son programme auprès de la commission d'agrément du ministère de la Constitution en vue d'obtenir son permis de construire. Et c'est ce que ANS Entreprises a fait. Nous avons déposé un dossier pour l'agrément de la cité Lélium et nous avons obtenu l'agrément du programme Lélium. Et cet agrément-là, il tient lieu également de permis de construire. Il tient lieu de permis de construire. Nous l'avons également ici. Nous l'avons à plusieurs reprises présenté. Tout à l'heure, je parlais de plan d'aménagement. Ici, vous voyez, c'est le plan d'aménagement de la cité Lélium. Le plan entier d'aménagement de la cité Lélium qui contient, si vous pouvez le voir, qui contient des espaces dédiés. Ici, c'est des espaces verts. Ce qui contient des espaces dédiés. Ici, c'est des espaces verts. Tout ce qui est en vert, là, sont des espaces verts. Vous avez des aires de jeu. Vous avez une école. Vous avez un centre commercial qui recevra également une pharmacie. Il recevra toutes sortes de commerces. À l'issue de tout cela, comme je l'ai dit tantôt, il y a le permis de construire qui est délivré. Lorsque le permis de construire est délivré, cela veut dire que nous avons le promoteur en question, qui a son permis de construire est à présent autorisé à réaliser son programme. Et ce programme-là doit être réalisé conformément aux prescriptions du permis de construire qui a été délivré. Donc on passe dans la phase de réalisation du projet. Et là aussi, dans la réalisation, il y a des choses qui permettent de reconnaître un promoteur crédible, un promoteur sérieux. À l'entame de la réalisation du programme, avant de construire des maisons, il faut bien sûr apprêter le terrain, faire les débroucements, faire les terrassements, en gros, faire les travaux de voirie et réseaux divers, avant de commencer la construction. Vous allez voir, dans certains programmes, les maisons se construisent parfois au milieu de la broussaille. parce que les voiries n'ont pas été faites avant de commencer à construire. Et à AMS Entreprises, nous avons opté, dans un premier temps, pour la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers, avant, avant... On me fait savoir qu'on m'entend pas bien, il va lever un peu plus la voix, et approcher le micro de ma bouche. Et donc, nous avons entrepris, dans un premier temps, les travaux de voirie et réseaux divers, il y a des tracés de voirie qui ont été faits, les caniveaux, les poteaux électriques, tout cela a été réalisé, et ensuite, nous sommes passés à la phase de construction des bâtiments. Et c'est là aussi qu'on peut pouvoir reconnaître un promoteur crédible et sérieux. Et pendant que la construction se fait, le promoteur également doit prendre des dispositions pour sécuriser les futures acquisitions que vont faire les souscripteurs sur le projet. C'est-à-dire ceux qui vont acheter, il faut prendre des dispositions pour que ces personnes-là puissent avoir des maisons sur lesquelles il y a des titres fonciers morcelés. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le notaire du programme immobilier se charge de rédiger, d'une part, le règlement de copropriété, qui est le règlement qui va régir la vie au sein de la cité, au sein de la cité en construction. Également, dans cette même démarche, le notaire demande également à la conservation foncière et au cadastre de créer les titres fonciers morcelés. C'est ce que AMS Entreprises a fait. Et donc, nous avons, avec notre notaire, fait la demande en transmettant le règlement de copropriété au cadastre. Et en même temps, vous voyez un objet ici. Nous avons demandé la création des titres fonciers individuels pour que tous les lots, toutes les maisons, toutes les villas qui seront achetées portent chacune un titre foncier. Et c'est sous la base des titres fonciers créés que le notaire pourra établir les actes de vente en dernier ressort. Donc, oui, c'est en gros toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir reconnaître un promoteur crédible. Pour qu'au bout de la chaîne, l'acheteur qui obtient la maison puisse en même temps aussi avoir tous les éléments qu'il faut qui vont établir sa propriété sur le terrain. Donc, pour juste récapituler, nous avons d'abord dit qu'il faut que le promoteur soit agréé. Il faut ensuite que son programme soit agréé. Mais avant que le programme ne soit agréé, il faut bien qu'il soit propriétaire du terrain. Il faut qu'il y ait sur ce terrain un ACD. Il faut qu'il y ait un titre foncier. Ensuite, il faut passer à la phase de réalisation du programme et construire selon les normes. Enfin, le procédure, il faut que l'acheteur puisse obtenir un titre foncier individuel. Je pense que j'ai été un peu long, mais je pense que j'ai été suffisamment clair. Et comme dit, nous sommes toujours ouverts à toutes sortes de questions. Tous nos numéros sont fonctionnels, que ce soit des plus étrangers, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez, même d'Abidjan, vous rendre dans nos locaux, situés à Angre-Dibi, et nous ferons fort avec nos conseillers clients de vous recevoir, de vous donner toutes les informations qu'il faut. Parce qu'avec nous, nous voulons que nos clients retrouvent confiance dans l'immobilier. Même de l'étranger, il faut pouvoir acheter et acheter le cœur en paix. Acheter et être sûr qu'au bout du compte, on a la maison qu'on a achetée et on a une maison bien construite. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une maison, mais il faut une maison bien construite. Et c'est ce que nous faisons à AMS Entreprises. Merci beaucoup de nous suivre. Et donc, je vais passer la parole à Madame Diamant, notre directrice commerciale, qui va se faire fort de vous entretenir sur la modalité de paiement. Et je sais déjà que depuis hier, certaines personnes de la diaspora ont demandé comment acheter des plus étrangers. Et elle va vous l'expliquer. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Madame Diamant Aïda, directrice commerciale de Adon Multiservices Entreprises. Alors, comme mon directeur juridique l'a si bien dit, c'est trop beau pour être vrai, vous allez le dire, mais dites-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. À vous, chers clients de la diaspora, ne vous dites pas que vous n'êtes pas à Bidjan, vous ne pouvez pas souscrire. Au contraire, Adon Multiservices Entreprises a mis en œuvre toutes les procédures pour vous permettre de souscrire à notre programme d'Ilium. Alors, c'est 351 villas basse jumelées à Nimaï-Bidjan, c'est vrai, mais nous avons commencé la commercialisation, mais il y a des logements encore disponibles. Donc, nous vous invitons à venir souscrire à notre programme d'Ilium. Mais comment souscrire ? Nous avons trois modes de paiement, le cash, pour ce salon, on vous l'a déjà dit, nous sommes en promotion, et si vous achetez aujourd'hui, et vous faites votre commande pour acheter votre villa, par mode cash, vous avez une réduction de 3% sur le coût de la villa. Par crédit bancaire, pour ceux qui ont leur salaire domicilié dans un compte bancaire, vous avez à payer 15% de la valeur de la villa, plus les frais de dossier, et le reste, la Banque France a en charge. Et le troisième mode de paiement, c'est le paiement par temps payé. à tempérament, c'est-à-dire, nous vous demandons pour les logements déjà sortis de terre, de payer 70% de la valeur de la villa, plus les frais de dossier. Donc, je vous rappelle que nos prix sont à partir de 17 millions de francs CFA. 17 millions pour une villa de 120 mètres carrés, avec toutes les commodités, comme je vous l'avais dit. Les villas, nous les livrons finis, avec toutes les commodités, la peinture, les sanitaires, des cadres en aluminium. La villa est entièrement carrelée, pas seulement dans les points d'eau, sur la paillasse de cuisine, elles sont entièrement carrelées, avec des postes importées. Nous avons tout mis en œuvre pour vous permettre seulement de prendre votre valise et d'aménager dans votre maison. Alors, je disais, pour le mode tempérament, pour vous, les clients de la diaspora qui m'écoutez, vous avez la possibilité de faire des virements internationaux dans nos comptes séquestres. Alors, à Adon Multiservices Entreprises, nous, nous ne manipulons pas de l'argent. Nous avons des banques partenaires et tout se fait par virements bancaires. Donc, à vous, clients de la diaspora, vous avez la possibilité de nous faire des virements internationaux à travers nos banques partenaires, la CIT et la BACI. Donc, nous vous demandons juste, si vous êtes intéressés, de nous contacter et nous allons vous indiquer la procédure à suivre. Donc, pour le mode de paiement à tempérament, je dis, nous demandons 60% de la valeur de la villa plus les frais de dossier et le reste payable par échéance sur un an. Maintenant, sur les autres tranches, vous allez nous verser 30% de la valeur de la villa plus les frais de dossier et le reste du montant sera payé sur la durée de construction. Alors, ne vous faites pas prier. Si vous avez besoin d'informations, contactez-nous sur Facebook. Vous avez les contacts. Appelez-nous. On va répondre à toutes vos questions. Alors, une autre information capitale à vous passer, c'est qu'actuellement, nous avons des terrains dans la zone d'engrais de 400 mètres carrés avec ACD à partir de 30 millions. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est une proposition qu'on va vous faire. Il n'y a pas beaucoup de terrain, je veux dire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, faites-nous signe. On va vous donner les informations concernant les terrains. Et je vous dis merci encore pour la confiance que vous nous faites. Et nous vous attendons sur notre page Facebook. Appelez-nous si vous avez des questions. On va répondre à vos questions. Et comme ma patronne vous l'a dit à New York tout dernièrement, à Don Multiservices, en surprise, c'est le sérieux, c'est la confiance. Donc, nous avons des comptes séquestres. Les virements seront faits dans nos comptes séquestres. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Donc, faites vite. Aujourd'hui, nous sommes au salon de l'immobilier. C'est le dernier jour. Et nous avons eu beaucoup de clients qui ont fait une visite sur le chantier. On va communiquer là-dessus. Et vous comprendrez que à Don Multiservices, entreprise, c'est le sérieux et c'est la référence d'un partenaire pour la vie. Donc, n'oubliez pas, pour toutes vos acquisitions de biens immobiliers. Pensez à Don Multiservices, entreprise, c'est la référence d'un partenaire pour la vie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. de la vie. Je vous remercie. Je vous remercie. ... Alors, chers diasporates, chers futurs souscripteurs, vous avez bien écouté le directeur juridique avec les documents à l'appui. Alors, tous ceux qui semblent être intéressés ou qui sont intéressés, qui nourrissent l'envie ou le désir d'avoir un logement chez AMS, vous vous prenez attache avec nos services et nous allons vous faire le plaisir de vous transférer des documents par mail. Alors, le directeur juridique vous a bien expliqué, vous avez vu les documents avérés. Ensuite, la directrice commerciale vous a fait part de différentes étapes, la procédure qu'il faut pour avoir un logement chez nous, pour souscrire. Et donc, vous avez toutes les informations qu'il faut. A cet effet, je dis merci à la diaspora française, notamment M. Gay Franck avec lequel nous avons des relations bien poussées. Et aussi à la diaspora américaine, ivoirienne aux Etats-Unis, l'UFI, DC, métro, avec M. Ngueta, Jean Bazit, l'Union des Ivoiriens de Washington, avec lequel nous avons des relations aussi poussées. Justement, à cet effet, nous devons partir même pour la tournée américaine, après tout ce que tout le monde traverse. Donc, on espère que tout ça va se tasser, que tout va bien se passer. On vous souhaite le meilleur durant ce mois de confinement. Que Dieu soit notre soutien, que nous soyons à l'abri de tout danger. Et que Dieu permette qu'un jour, nous puissions nous retrouver pour parler d'autres choses. En tout cas, bien à vous. Et puis, on espère vous avoir convaincus. Et rassurez de ce que vous êtes confiants. On vous souhaite un bon dimanche. Et puis, on vous souhaite une belle semaine. Et à très bientôt. N'oubliez pas de prendre attache avec nos services. Merci. AMS Entreprise, c'est la référence d'un partenaire pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada